Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Excellente journée à l'écoute de Radio Classique, il est 7h. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. La bronchiolite revient en force, les cas se multiplient chez les enfants de moins de 2 ans en Ile-de-France. Et dans le Grand Est, les services de réanimation pédiatrique sont presque pleins. Le lycéen qui avait bousculé son enseignante à Comble-la-Ville, condamné hier à 5 mois de prison avec sursis, ses explications n'ont pas convaincu le tribunal. Et puis lui aussi veut peser sur 2022, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation, lance aujourd'hui son cercle de réflexion. Les pistes du gouvernement pour alléger la facture carburant des Français, ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, Robin Rivaton, spécialiste du logement. Alors que le gouvernement s'attaque aussi au logement pour construire plus et plus écologique. C'est dans un quart d'heure, avant de retrouver David Ducan pour l'Infopolitique et David Abiquaire pour les Unes de la Presse. Lucille Bréau, l'épidémie de bronchiolite inquiète les autorités de santé. Car elle commence plus vite et plus tôt que prévu. Le nombre de passages aux urgences des enfants de moins de 2 ans a augmenté de 38% en une semaine. En Ile-de-France par exemple, les 5 services de réanimation pédiatrique sont saturés avec 3 semaines d'avance. C'est le cas de celui de l'hôpital Robert Debré à Paris. Il est dirigé par Stéphane Daugé. La situation est tendue avec un manque crucial de place dans les réanimations pédiatriques. Le manque de personnel paramédical, voire même médical, à la fois en réanimation pédiatrique, mais aussi et surtout dans les secteurs d'aval de la réanimation qui permettent de faire sortir les patients pour en prendre des nouveaux. Les inquiétudes, c'est effectivement qu'on soit obligé de transférer des patients très très loin de la région. La deuxième inquiétude, c'est d'être obligé de déprogrammer des interventions chirurgicales ou des bilans dans les semaines à venir. Des propos recueillis par Elodie Wilfried, une épidémie de plus grande ampleur, compte tenu du déficit d'immunité collective acquise par les enfants nés pendant la crise sanitaire. La liste s'allonge à nouveau. A partir de lundi prochain, dans 12 nouveaux départements, le masque ne sera plus obligatoire à l'école, soit 79 départements au total. Il le restera en région parisienne et dans le sud-est, en Lauserre. Les élèves vont devoir le remettre. Le taux d'incidence, la baba des records. Il est 7h02, un lycéen condamné pour avoir bousculé son enseignante. Cinq mois de prison avec sursis probatoires. Les faits se sont produits vendredi dernier au lycée professionnel Jacques Prévert de Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Le jeune homme tout juste majeur a été jugé en comparution immédiate hier, Chloé-Joël. À la barre, il a exprimé des regrets face à son propre comportement. Je trouve ça honteux. C'est ma faute de A à Z, a-t-il déclaré. Le lycéen a promis de changer et a exprimé son envie de rejoindre l'armée française dans un futur proche. Des explications qui n'ont pas convaincu la présidente du tribunal. Il a été condamné à cinq mois de prison avec sursis probatoires. Il n'ira en prison que s'il réitère un geste similaire dans les deux prochaines années. Il devra également effectuer 140 heures de travail d'intérêt général ainsi qu'un stage de citoyenneté. À cela s'ajoute une obligation de se former, de passer son bac et une obligation de se soumettre à des soins psychologiques. Enfin, il devra indemniser la victime et il n'aura plus le droit d'entrer en contact avec la professeure. Chloé-Joël a noté que deux autres élèves mineurs accusés d'avoir filmé et diffusé la vidéo de l'agression seront au jugé le 23 novembre. On en sait plus ce matin sur le terrible accident de TER qui a fait trois morts mardi à Sibourg dans les Pyrénées-Atlantiques. Les quatre ressortissants algériens s'étaient couchés sur les voies pour éviter les contrôles de police. C'est ce qu'a indiqué au parquet le seul rescapé. Jean-Michel Blanquer lance son cercle de réflexion. Un think tank baptisé le Laboratoire de la République. Le ministre de l'Éducation nationale aurait déjà fédéré des personnalités politiques et des intellectuels. Son but, victoire fort, jouait un rôle central dans la campagne présidentielle. Son projet est dans les cartons depuis le printemps dernier. Ce groupe de pensée, c'est finalement la concrétisation de ces années passées au gouvernement. Le Laboratoire de la République de Jean-Michel Blanquer veut être un moteur de réflexion autour surtout d'un thème, la laïcité. Une laïcité intransigeante, proche de celle développée par Manuel Valls avant lui. Avec ce think tank, le ministre cherche aussi à peser dans la campagne de 2022. Jean-Michel Blanquer a enrichi son carnet d'adresses. Son laboratoire d'idées sera composé d'historiens, d'économistes, de politiques. Sauf que le thème de la laïcité est un terrain glissant. Depuis qu'il est aux commandes, toutes ces initiatives en la matière ont été vivement critiquées par les syndicats de l'éducation nationale. Pas sûr que ce groupe de réflexion l'aide à apaiser ses relations avec le corps enseignant. Victoire fort. Qui défendra les couleurs du parti socialiste à la présidentielle ? Les militants votent ce soir dans les fédérations. Deux candidats en lice, même s'il y a très peu de suspense. La maire de Paris, Anne Hidalgo, largement favorite face à son seul challenger, le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Il est 7h05 sur Radio Classique. En Norvège, cinq personnes tuées dans une attaque à l'Arc. Les faits sont produits hier dans le sud-est du pays, dans la ville de Kongsberg, à 80 kilomètres d'Oslo. Le suspect est un citoyen danois de 37 ans. Il a été arrêté, ses motivations sont encore inconnues. Mais les enquêteurs n'excluent pas la piste terroriste. L'attaque a également fait deux blessés. On les trouve dans nos vêtements, nos cosmétiques, où en score certains jouets pour enfants. Les phtalates composés chimiques présents dans les matières plastiques seraient responsables de 100 000 morts chaque année aux Etats-Unis. D'après une étude, considérés comme des perturbateurs endocriniens, ils sont depuis longtemps dans le collimateur des instances européennes. Selon qu'Acoline, elle est chercheuse en chimie des matériaux. Ceux qu'ils ont détectés sont ceux qu'on a interdit en Europe. Ça dépend vraiment de la chimie du phtalate. Pour certains d'entre eux, c'est avéré. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens. Ça peut modifier le processus hormonal. Ça peut être très dommageable pour des enfants. C'est pour ça que ces substances ont été, dans un premier temps, interdites pour tout ce qui est contact avec les enfants, les jouets. Ce sont des molécules qui vont facilement se retrouver à la surface des matériaux. Je donne un exemple, le fameux PVC. Quand vous allez le toucher, forcément, vous allez être en contact. Les phtalates autorisées aujourd'hui sont à un nombre très très faible. Des propos recueillis par Rémi Pfister. Attention, si vous vivez en Ile-de-France, un épisode de pollution aux particules fines est prévu aujourd'hui. Il est recommandé de différer ses déplacements, de recourir au maximum au télétravail. Ou bien, si ce n'est pas possible, de réduire la vitesse sur les axes routiers de 20 km heure. A noter que plus de trois enfants français sur quatre respirent un air pollué. Et puis, le parcours du prochain Tour de France sera dévoilé aujourd'hui. Il devrait faire la part belle au nord du pays. Ce sera aussi le grand retour des secteurs pavés. A noter que la jeune femme qui avait provoqué une chute massive de coureurs en brandissant une pancarte lors de la première étape en juin dernier va, elle, être jugée aujourd'hui à Brest. C'était le journal de 7h sur Radio Classique signé Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h, Lucille. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, des échos dans les coulisses des réflexions du gouvernement pour atténuer la hausse des prix de l'essence et du diesel. Puis l'invité de l'économie. On s'intéresse à l'habitat de demain. Avec Robin Rivaton, investisseur et économiste spécialiste du logement.